On a notre quatrième édition Paris pour Christ et je crois bien aimé qu'à l'avenir, Paris pour Christ va vraiment embraser Paris et vraiment beaucoup vont adhérer à ce grand mouvement qui va au-delà des dénominations, qui va bien au-delà du centre évangélique de Paris 7. Alors, pour cette quatrième édition, le thème que nous allons aborder, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Que quelqu'un dise l'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Alors, je vais vous inviter, bien aimé, dans le Seigneur, à ouvrir nos livres, dans le livre de Luc au chapitre 4, Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Il est écrit ceci, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïque. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. Après que le Seigneur ait fait un moment de jeûne et de prière, il repart à Nazareth. Nazareth, cette ville où il a été élevé. Et la Bible précise, comme c'était sa couture, il entra dans la synagogue. Il entre dans la synagogue et voici venu le temps de faire la lecture. Et lorsque on lui remet le livre pour faire la lecture, on voit le rouleau. Parce qu'à ce moment-là, on parle plutôt du rouleau. Le rouleau, c'est là où était contenue la loi de Dieu, la parole de Dieu. Alors lui, il tombe, je ne sais pas si c'est le fait du hasard ou ce jour-là, c'était prévu de lire tout ce qui concerne l'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe. Alors lui, on lui remet le livre d'Ésaïe. Et il tombe sur le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a loin, car le Seigneur m'a loin. » Et lorsqu'il finit de faire cette lecture, tous les regards, la Bible dit, sont fixés sur lui. On attend de lui quelque chose. Et voici ce qu'il dit avec assurance, avec arduesse. « Cette portion de l'Écriture, cette partie de l'Écriture que vous venez d'entendre, trouve son accomplissement aujourd'hui. » Il y en a, entre Ésaïe et le Seigneur Jésus-Christ, physiquement, il s'est écoulé 700 ans, 7 siècles. Donc, en son temps, Ésaïe a prophétisé et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Or, la prophétie ne concerne pas le prophète. La prophétie est un message que le Seigneur envoie pour une époque donnée. La prophétie est un message qui vient pour soit consoler, soit pour apporter une sentence, soit pour révéler un mystère, mais qui vient de la part de Dieu. Et là, le prophète, en son temps, donc 700 ans plus tôt, il se lève et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Ceux qui entendaient cela à l'époque d'Ésaïe, peut-être qu'ils se disaient qu'Ésaïe est remplie de l'Esprit de Dieu et Dieu l'envoie pour ouvrir les yeux des aveugles, Dieu l'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Dieu l'envoie pour donner la vie à ceux qui sont morts, Dieu l'envoie pour renvoyer libre les opprimés, pour libérer les prisonniers ou les captifs. Mais cette parole n'a pas trouvé l'accomplissement autant, les amis. Cette parole a tournoyé, a tournoyé, pour que 700 ans plus tard, elle puisse trouver son accomplissement. Et il déclare « Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et donc, il finit de faire la lecture et il déclare solennellement que ce que vous venez, puisque tous les regards étaient fixés sur lui, il dit « Ce que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de trouver son accomplissement. » Cette parole vient de trouver son accomplissement. Celui qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, celui qui est oint pour renvoyer libre les opprimés, celui qui est oint pour le recouvrement de la vue des aveugles, celui qui est oint pour renvoyer libre ceux qui sont opprimés, pour libérer ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont tenus captifs. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Et voici l'accomplissement de cette nouvelle. La prophétie dont je vous parle, elle est dans le livre d'Esaïe. Nous allons rapidement ouvrir nos livres. Dans le livre d'Esaïe. Nous sommes dans Esaïe 61. Esaïe 61, que c'est merveilleux, que c'est glorieux, que c'est beau. La Bible dit dans Esaïe 61, à partir du premier verset, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'anxion. Et il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de l'Éternel. » Et voilà là où s'est arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, avec les versets, le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue en disant, « Un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deux. » Mais il n'est pas allé jusqu'à là. Il s'est arrêté à un moment précis, parce qu'il savait qu'il devait s'arrêter là, puisque ceux qui venaient de lire trouvaient son accomplissement. Parce que ce n'était pas encore le jour de vengeance. C'était le jour où il fallait annoncer la bonne nouvelle. C'était le jour où il fallait libérer ceux qui sont tenus captifs, renvoyer libres ceux qui sont opprimés. C'était le jour où il fallait ouvrir les yeux de ceux qui sont aveux, et non le jour de vengeance. Vous savez, le Seigneur est venu premièrement, justement comme agneau. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et il s'est, jusqu'à se rendre comme les humains, il s'est donné un camp. Et lorsque le Seigneur proclame cela, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que la première phase, il vient comme libérateur. Il vient comme un agneau, pour le sacrifice. Il vient pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Le Seigneur a dit, « Moi, je suis venu pour que ceux qui ne voyaient pas puissent voir, et que ceux qui voyaient ne puissent plus voir. » Il est venu avec une mission, et il dit, « Ce que je viens de lire, vient de trouver son accomplissement. C'est une saison, et nous y sommes toujours. » Voilà pourquoi je crois qu'il y a une personne qui va trouver sa délivrance pendant cette édition. Il y a une personne qui va trouver le recouvrement de la vue pendant cette édition. Il y a une personne qui va être délivrée. Alléluia. Alléluia. Car c'est une bénédiction, déjà, que d'écouter la bonne parole. Le Seigneur, il est venu, justement, dans cette première phase, et il reviendra. Et la Bible dit que lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un lion. Le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, ça sera pour condamner tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Mais ça, ce n'était pas encore l'accomplissement de ces temps, parce que ces temps-là vont arriver. Mais lorsqu'il est venu en chair, puisqu'il est venu en chair, il est venu déjà premièrement pour que ceux-là qu'il va trouver, ceux-là qui sont censés être sauvés, ceux-là qu'on appelle les élus, puissent recouvrir la vue. Eux qui ne voyaient plus qu'ils puissent recouvrir la vue. Eux qui étaient tenus captifs, qu'ils soient libérés. C'est de ça dont il s'agit. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que nous sommes dans cette saison où il faut être libéré, où il faut être délivré, où il faut recouvrir la vue. Où on nous annonce cette faveur, cette grâce annuelle. C'est une saison. Alléluia. Amen. Mais nous allons lire pour aider ce que nous disons dans le livre de Marc. chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11. Je suis dans la joie, vous savez. Je suis excité parce que c'est vraiment une joie que de se retrouver comme ça. C'est notre plus grand programme annuel. Alors nous sommes dans la joie d'être là, n'est-ce pas ? Amen. Alors nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 11. La Bible dit ceci, au premier verset, Marc, chapitre 11, au premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsqu'ils s'approchèrent, qu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagie et de Bethany vers le monde des Oliviers, Jésus envoia deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. « Dès que vous y verrez, dès que vous y serez, entrez, vous trouverez un amant attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Il s'en allait à trouver un amant attaché, dehors, près d'une porte, dans la rue. Il le détachait. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous ? Et pourquoi détachez-vous cet amant ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et en les laissa aller. Ils amènerent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que le mois de juin, c'est le mois où nous parlons de la gloire de Dieu. Il y en a peut-être qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui vont dire, oh, on ne savait pas que le mois de juin c'était la gloire de Dieu. Non. Bien-aimés, vous qui nous suivez de loin, sachez que le Seigneur nous a donné cette conviction de parler de certains sujets. et nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de la justice de Dieu, nous avons parlé de la puissance de Dieu, nous avons parlé de la grâce de Dieu et ce mois, nous voulons parler de la gloire de Dieu. Et c'est aussi ce mois où nous avons notre programme Paris pour Christ. Le Seigneur arrive à Jérusalem. Tout à l'heure, on a vu, il était arrivé à Nazareth. Cette fois-ci, il arrive à Jérusalem. Jérusalem qui est la capitale du royaume de Juda. Il arrive à Jérusalem et lorsqu'il est à Jérusalem, il dit à ses disciples, deux de ses disciples, il dit, allez dans le village d'en face, juste en face, en face. Vous allez y trouver un anon. Cet anon est attaché. L'anon, c'est le petit d'une anesse. Il dit, vous trouverez cet anon qui est attaché. Décachez-le et emmenez-le-moi car j'en ai besoin. Et si on vous demande pourquoi vous le faites, dites le maître en a besoin et ceux qui vous poseront la question vous laisseront partir avec l'amour. Alors, ils s'exécutent comme de bons disciples. Plusieurs d'entre nous n'exécutent plus les ordres du Seigneur. Et voilà pourquoi il nous arrive plusieurs tracas, plusieurs soucis dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Mais ceux-là, ce sont les disciples exemplaires. Ils s'exécutent et donc ils vont chercher l'anon. Il dit, précise, un anon sur lequel personne n'est encore monté. Un anon sur lequel personne n'est encore monté est un anon qui n'est pas encore denté. C'est un anon qui est encore sauvage. C'est un anon qui n'est pas encore civilisé. Qui n'est pas encore accoutumé avec le service de son maître. Il dit, prenez cet anon et emmenez-le-moi. Mais il faut noter que l'anon était attaché. Il était attaché. Pour quelles raisons il était attaché ? Je ne sais pas. Mais lorsqu'il a s'agit de servir pour la cause du Seigneur, parce que le Seigneur devait entrer dans sa gloire, entrer dans Jérusalem, dans la gloire, il a eu besoin de cet anon sur lequel personne n'était encore monté. Donc un anon qui n'avait encore aucun maître. Il dit, vous verrez, cet anon est attaché. Il est là, il est attaché. Et vous verrez, avant, quand vous allez le détacher, des gens vont vous poser la question. pourquoi faites-vous cela ? Effectivement, quand ils sont arrivés, ils trouvent cet anon qui est attaché. Lorsqu'ils détachent, la Bible dit, quelques-uns de ceux qui étaient là leur posent la question, pourquoi vous faites cela ? Pourquoi le détachez-vous ? Ils ont répondu, parce que le maître en a besoin. Viens le maître, ta délivrance, viens quand le Seigneur a besoin de toi. Non, tu n'as pas encore compris. Je dis, le salut frappe à ta porte lorsque c'est le temps du Seigneur pour que tu entres dans le service. Comme pour Dieu, le Seigneur ne nous délivre pas pour que nous puissions croiser les bras. Cet anon était attaché et il y avait des gens qui surveillaient cet anon. Cet anon était limité. Cet anon ne pouvait pas aller où il voulait, ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était attaché. Et il y avait des gens qui surveillaient cet anon. Alléluia. Amen. Il y avait des gens qui surveillaient cet anon. bien-aimés spirituellement, une personne peut être attachée quelque part et il y a des gens qui surveillent que cette personne soit toujours attachée à cet endroit, que la vie de cette personne soit limitée, qu'elle n'avance pas, qu'elle ne progresse pas, qu'elle n'évolue pas. Amen. Et il y a des gens qui surveillent. Et vous verrez que la vie de cette personne ne peut pas, cette personne ne peut pas s'épanouir. Cette personne ne peut pas progresser. Cette personne ne peut pas avancer. Parce que cette personne est attachée. Alléluia. Amen. Cette personne est attachée. Or, bien-aimés, ça aussi, c'était l'objet d'une prophétie que le Seigneur entrera dans la gloire dans Jérusalem. Et c'est toujours le même prophète qui a prophétisé cela. Le Seigneur entrera dans la gloire, mais il montera sur un anon, le petit d'une anesse. Mais cet anon que le Seigneur devait utiliser était encore attaché. Et tant que le temps où le Seigneur devait entrer dans sa gloire n'était pas encore arrivé, l'anon devait toujours être attaché. Or, bien-aimés, nous disons que c'est le moment où nous parlons de gloire. Voilà pourquoi je dis c'est le temps où tu vas être détaché. C'est le temps où le Seigneur va s'asseoir sur toi et pour entrer avec toi dans la gloire. Alléluia. C'est notre temps c'est pour l'anon. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses ? L'anon était sauvé. L'anon ne pouvait pas bouger. Mais pour que cet anon soit détaché, il fallait que le Mashiach, c'est-à-dire le Ouin de Dieu, celui qui est Ouin, puisse arriver avec son autorité pour dire détaché cet anon. Lorsqu'on a posé la question aux deux disciples, pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? Le Maître en a besoin. Et on les a laissés partir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu as été détaché, il faut que tu entres dans le service. Il faut que le Seigneur s'asseye sur toi. Il faut que le Seigneur puisse te dompter. Alléluia. Parce que lorsqu'on n'était pas encore monté sur cet an, il était attaché. Mais lorsque le Seigneur a eu besoin de lui, on l'a recouvert des vêtements. C'est déjà l'image de la gloire. On l'a recouvert de vêtements. C'est l'image de sa nudité qui est recouverte. Parce que la nudité, c'est l'image du péché. On l'a recouvert de vêtements. Et le Seigneur est monté sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a Ouin pour envoyer libre les prisonniers. pour libérer les captifs. L'anant était tenu captif. L'anant était prisonnier. Il ne pouvait pas se mouvoir. Mais lorsque le temps du Seigneur est arrivé, l'ordre a été donné pour que cet anant soit libéré. et je dis pour le centre évangélique de Paris, l'ordre a été donné pour que les grilles soient détachées, pour que les grilles soient décollées. Je suis venu pour que ceux qui sont humiliés, tu as été humilié, qui a été humilié dans cette salle ? Qui a été humilié ? Moi. Le Seigneur est Ouin pour que ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été utilisés comme des serpillers, comme des paillassons, ceux qui ont été mis plus bas que terre. On ne peut pas t'enfoncer plus bas, ça n'existe pas. Le Seigneur est Ouin pour que cela soit relevé au nom de Jésus-Christ. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, cet anant attaché qu'il était. Certainement, quand il voyait les autres arbres bouger, il avait envie lui aussi de bouger, mais il ne pouvait pas. Il était limité, il était bloqué. l'Ordre est donné pour que cette région parisienne, cette ville de Paris soit libérée, soit détachée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, attendez, il a fallu envoyer des disciples. Lorsqu'il s'agit de libérer cet anant, il fallait envoyer des disciples. Alléluia. Y a-t-il des disciples dans cette salle ? Je dis, y a-t-il des disciples dans cette salle ? Vous êtes les disciples que le Seigneur envoie pour que cet homme qui est dans l'angoisse, cette femme qui est sur le point de se jeter sur les rails de RERA, oui, cette personne qui ne dorme, cette personne qui ne dorme plus par elle-même, qui ne trouve plus le sommeil, pour que ces jeunes adolescents qui ont une seule idée de se suicider, pour que tout cela que vous voyez sur l'ordre 31, mais qui, dans les cœurs, c'est plein d'amertume, plein de regrets, plein de si je savais, c'est parce que le temps est venu pour qu'ils soient détachés de tout cela. Et qu'ils arrivent et que le Seigneur monte sur eux et que le Seigneur entre avec eux dans Jérusalem. Le temps est venu gagner. Alléluia. Le temps est venu où même certains musulmans vont accepter le Seigneur. La Bible dit qu'Ismaël est un âne sauvage. Donc, c'est un âne qui n'est pas denté. C'est un âne sur lequel personne n'est encore monté. Il a le courreur. Il est rebelle. Il ne laisse personne s'approcher de lui. Mais voici l'ordre a été donné. C'est un âne sur lequel personne n'est monté. Donc, il n'est pas denté. Donc, il est sauvage. Le Seigneur a besoin de lui. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Non, dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Non, dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Ces deux disciples représentent toi et moi. Alléluia. Qui connaissant le Seigneur, on nous envoie détaché. l'anon, le petit de la naisse. Il est attaché. Il est lié. Et quand tu arrives, il y aura des gens qui vont te poser qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais cela? Alléluia. Amen. Tu voudras gagner des âmes, mon Seigneur. On va te poser des questions. Mais ce n'est pas seulement des gens physiques qui vont te poser des questions. C'est aussi des gens spirituels. qui spirituellement veillent à ce que cette personne ne soit pas détachée. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, mais nous avons toujours tendance à penser que tout est naturel, tout est physique. Non. Alléluia. Amen. L'incrédulité de certaines personnes est spirituelle. Il y a un lien qui lie ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un lien qui lie ces personnes. Voilà pourquoi il faut être ouin. Or, le Seigneur est ouin pour envoyer libre les opprimés. Être ouin, c'est avoir la capacité on va le lire. Celui qui est ouin, c'est celui qui a la capacité d'agir. Celui qui a la capacité d'opérer les choses sur nature. vous savez, l'anxion d'huile a commencé par les bergers. Les faits historiques, c'est les bergers. Qu'est-ce qui se passait? Les bergers avaient remarqué que lorsque les insectes se posaient sur les brebis, les animaux, tout ça, ils se glissaient déjà sur la tête et après, ils arrivaient et quand ils rentraient dans les oreilles, puisque les animaux ne peuvent pas se gratter l'oreille, ils s'agitaient, ils s'agitaient jusqu'à ce que mort s'en suit. Alors, les bergers ont trouvé une sagesse. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couvraient les animaux d'huile et quand les insectes se posaient dessus, ils glissaient et ça les empêchait de ramper jusqu'à ce que pour rentrer dans les oreilles. Donc, en cela, ouin, c'est aussi comme bénir, c'est aussi comme être protégé contre les insectes et les insectes étant tout ce qui représente ce qui est mal. Donc, les effets négatifs, les effets du mal. Voilà pourquoi ouindre, c'est aussi une forme de bénédiction. Ouindre, c'est aussi une forme de protection. Mais ouindre, c'est aussi une forme de consécration. Parce que vous voyez que dans Lévitique, dans l'Exode, nous voyons que pour commencer le service, les disciples ou plutôt les sacrificateurs étaient ouins. Et lorsqu'ils étaient ouins, c'était pour commencer une mission. Comme pour dire, on n'est pas ouins pour ne rien faire. On est ouins pour accomplir une mission. Parce que pour une mission, il y a une action donnée. Ça veut dire que quand on te ouin, on t'équipe physiquement, mais on t'équipe aussi spirituellement. et chaque être humain était comme cet anon attaché par une puissance invisible, la puissance du péché qui était là et qui empêchait à l'humanité de voir la gloire de Dieu. Il y avait ce lien-là qui reliait l'homme à la nature adamique, à la nature pécheresse, et cela empêchait l'homme de voir la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Et donc, il fallait qu'une personne soit équipée spirituellement, soit donc ouinte, soit remplie d'action, de puissance. Parce qu'être ouin, c'est-à-dire qu'on dépose une puissance sur toi. On te recouvre de quelque chose de surnaturel. Et donc, il fallait que la personne qui puisse délivrer l'humanité soit remplie de cette puissance, soit remplie de cette anxion, soit recouverte. Alléluia. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, après avoir lu cette parole, il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre pour son accomplissement aujourd'hui. Parce que les gens, après qu'il ait lu ça, l'ont fixé, comme pour dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourquoi tu lis ce passage ? Et il dit, ça vient de s'accomplir. Donc, à partir de cet instant, parce que, moi, je suis celui qui est Ouin. Donc, je suis le Messie, je suis le Christos, je suis le Ouin de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient encore la mission de Ouin, qu'on appelle les fils de l'homme, tu avais le prophète, comme Ézéchiel, quand on lui dit fils de l'homme, que vois-tu ? Il voit des ossements de ses chers. Il prophétise. Alléluia. Pour que ses os reprennent vie. Et lui aussi, il est fils de l'homme, c'est-à-dire prophète de Dieu. Fils de l'homme, Jésus est appelé fils de l'homme, pourquoi ? Parce que, Jésus, c'est Dieu qui marche sur terre. Nous allons comprendre quelque chose. C'est très important de comprendre cela en tant qu'en fond de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui marche sur terre. Plusieurs d'entre nous, dans notre subconscient, Jésus, il est comme Israël que je vois là-bas. Il a combien de mois maintenant, Israël ? Hein ? 13 mois. Un bébé. Éternel bébé. Il y en a pour qui Jésus, c'est un prophète. Il y en a pour qui Jésus, c'est une des personnes de la Trinité. Donc, chacun a une perception donnée de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est bien plus que ça. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est donné une forme humaine. parce que lorsque le peuple dans le désert a demandé nous aussi, on veut entendre Dieu. Il n'y a que toi, Moïse, qui entend Dieu. Nous, on veut entendre Dieu. Lorsque Dieu a accepté et qu'il a commencé à parler, les mêmes personnes ont demandé à Moïse, dit, à Dieu d'arrêter. Parce que la plus petite, sa voix était comme des grands mots de tonnerre. Ça veut dire que si Dieu, avec son timbre, s'adresse à toi, les décibels de sa voix vont détruire tes timbres. Ça va te tuer. Alléluia. Les gens, la Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, après qu'il était en contact avec Dieu, lorsqu'il descendait, ses semblables n'arrivaient pas à fixer son visage, tellement la gloire de Dieu était sur lui. Ça veut dire que si Dieu, avec son regard te fixe, regardez déjà celui qui est impacté ou influencé par la gloire de Dieu, lui, on n'arrive plus à le regarder. Ce n'est pas Dieu qu'on n'arrive plus à regarder, mais l'homme qui a été en contact avec Dieu, on n'arrive plus à le regarder. A quand même plus forte raison, Dieu lui-même. Donc la voix de Dieu, on ne peut la supporter. le regard de Dieu, on ne peut le supporter. Mais Dieu veut être au milieu de son peuple parce qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc il veut être au milieu de son peuple. Alors que faire? Voilà pourquoi la Bible, l'auteur aux Hébreux nous dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps, tu m'as formé un corps. Donc qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu est rentré dans un corps. Il a pris un corps humain. Et maintenant avec ce corps humain qu'on appelle Jésus, lorsque Dieu parle au travers de ce corps, on entend et nos oreilles, ça va. Il supporte. Il nous fixe. Et nous arrivons à supporter ce regard. donc Jésus, c'est Dieu qui marche sur terre. Mais lorsqu'il vient le Seigneur, il ne vient pas juste comme étant un touriste. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement un touriste. Non. Il dit déjà, toujours dans le livre des ailes, ce soir, nous n'avons pas quitté les prophéties des ailes. Il dit dans Esaïe 35 à partir du verset 4, « Pourquoi se tumulte au milieu de mon peuple ? Voici viendra le temps où je n'enverrai plus un prophète, mais moi-même l'éternel. Je viendrai sur terre et vous le reconnaîtrez comment ? À ceci, le boiteux se lèvera comme un cerf. Les aveugles recouvreront la vue. La langue des muets sera déniée. Les sous vont entendre. Les lépreux seront purifiés. Et lorsque, au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il se pose des questions parce qu'il dit « Mais lui, il est loin pour que les captifs soient libérés. Mais comment ça se fait que moi, je me retrouve encore en prison ? » Alors, il envoie lui aussi des disciples. « Allez lui demander si c'est lui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre. » Le Seigneur dit « Allez lui dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. » Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. les dépreux sont purifiés. Comme pour dire la prophétie des aînés. Tout son accomplissement. Alléluia. Donc le Seigneur est venu pour accomplir des prophéties. Voilà pourquoi tous les mouvements du Seigneur sont prophétiques. Rien de ce que le Seigneur n'a fait. Quand on dit « Il dort », c'est prophétique. Quand on dit « Il ment », c'est prophétique. Quand on dit « Il écrit sur le sol », c'est prophétique. Tous les mouvements du Seigneur sont prophétiques. Voilà pourquoi dans Luc 24, 44, il dit « La loi, le psaume et le prophète, c'est de moi dont il s'agit. » Alléluia. Il dit « C'est de moi dont il s'agit. » Tous les mouvements du Seigneur sont prophétiques. Aucun mouvement du Seigneur n'est anodin. Donc quand le Seigneur envoie ses disciples aller détacher cette annonce sur laquelle personne n'a encore monté, je vous dis c'est prophétique. Alléluia. En lui, il est loin pour que cette annonce soit délivrée. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est glorieux, ce par quoi j'aimerais finir, ce qui est glorieux, c'est que nous aussi nous sommes un. Que quelqu'un dise à lui. Regarde ton frère et dit « Je suis un. » Non, regarde ton frère et dit « Je suis un. » Mais c'est comme si tu n'y crois pas. Alléluia. Non, dis-lui « Je suis un. » « Je suis un. » Non, dis-lui « Je suis un. » « Je suis un. » Alors, nous allons ouvrir nos pieds dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 1 Jean chapitre 2 verset 20 1 Jean chapitre 2 verset 20. Je vais demander à la Sœur Grasse de faire la lecture rapidement. La parole du Sœur Amen. Pour vous, vous avez reçu l'ancient de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité mais parce que la vérité parce que vous la connaissez. Reprends-nous le passage s'il te plaît. Pour vous, vous avez reçu l'ancient de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu quoi ? L'ancient de la part de celui qui est saint. On a reçu l'ancient de la part de celui qui est saint. Mais comment ça se matérialise bien-il ? Jésus a dit après avoir fait la lecture que cette portion de l'écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. Je vous pose une question vous qui êtes sages vous qui êtes de Dieu aujourd'hui où se trouve Jésus-Christ ? En nous. Où se trouve Jésus-Christ ? En nous. Où se trouve Jésus-Christ ? En nous. Alléluia. Jésus-Christ se trouve en nous. Or s'il est oin lorsqu'il entre en nous est-ce qu'il n'est plus oin ? Il demeure oin. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit frère nous sommes les deux disciples qui ont été envoyés pour détacher la mort. J'ai amen. Nous sommes les deux disciples qui ont été envoyés pour détacher la mort. Un, maintenant la Bible dit sur lequel personne n'est encore monté. Or je vous dis un annon sur lequel personne n'est encore monté c'est un annon sauvage parce qu'il n'est pas encore dompté. Il est sauvage pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore dompté. Or la Bible dit quoi frère ? Ismaël est un annon sauvage dans un annon sur lequel personne n'est monté. Or Ismaël c'est le patriarche de qui vous savez ? Alléluia. Je répète Ismaël c'est le patriarche de qui vous savez. Voilà pourquoi je vous dis vous qui êtes là ce soir vous êtes heureux parce que je vous déclare sur la main que le Seigneur vous a oint vous allez détacher ceux qui descendent d'Ismaël. Alléluia. Fini le temps on va se complaire à se voir entre nous. Non ! Nous avons une énorme mission parce que dans Paris il y a aussi ceux qui descendent d'Ismaël. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur parce que lorsque les disciples sont ils étaient en mission pour aller détacher la main il a dit les gens vont vous poser la question mais dites-leur le maître a besoin de lui. Alléluia. Dites le maître a besoin de lui parce que le maître a besoin d'eux. Le temps est venu où ils doivent être détachés dites amènes. Le temps est venu où ils doivent être délivrés dites amènes. le temps est venu où ils doivent guérir dites amènes. Le temps est venu où leurs yeux doivent s'ouvrir dites amènes. Et ça passera par les deux disciples que nous représentons toi et moi. Alléluia. voilà pourquoi je crois que dès demain avec l'anxion que tu crois parce que vous savez quelquefois on peut avoir quelque chose et ne pas se rendre compte qu'on a cette chose avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Là où tu es assise là tu peux être rempli de puissance et ignorer que tu es puissant. Écoutez Jéguéan était déjà vaillant héros mais il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Il s'imaginait être de la famille la plus petite de Manassé la plus pauvre de Manassé et il s'imaginait être le plus petit de cette famille mais il ne savait pas que c'était un héros en puissance. le héros sommeillait en lui. Ce n'est pas qu'il est devenu héros lorsque Dieu l'a déclaré. Non. Dieu est venu simplement lui révéler quelle était sa véritable nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme la Bible dit en réalité nous sommes déjà tous ouins. Et si nous sommes ouins ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour se regarder oh tu es ouin oh je suis ouin oh nous sommes ouins qu'est-ce que c'est beau. Non. C'est pour aller détacher la main. Parce que le Seigneur en son temps il dit cette parole de l'écriture s'est accomplie. Et il est en pourquoi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est en pourquoi pour envoyer libre les offrimés. Pour libérer ceux qui sont tenus captifs ou ceux qui sont prisonniers. Et cet amant était prisonnier et il était surveillé par des personnes. Tout comme aujourd'hui il y a des gens qui n'y volent pas. Il y a des gens qui sont spirituellement attachés. Spirituellement il ne peut rien se passer. Vous savez très souvent ce qui nous trompe ce qui nous éblie c'est que tu vas voir dans le naturel la personne a un semblant d'épanouissement. Et comme on a tout résumé au matériel il suffit que cette personne ait une grosse ville une grosse maison une grosse voiture une grosse femme ou un gros bain pour dire « Ah voilà tout va bien ». Et quelquefois on n'ose même pas s'approcher de ces gens-là parce qu'on lui dit « Mais non, il a tout. Qu'est-ce que je pouvais lui apporter ? » C'est vrai. Vous savez les luttes éthiopiennes étaient nobles. Ils ne manquaient de rien. Mais lorsque l'évangéliste Philippe a été envoyé vers lui il lui a dit « Toujours la lutte des Haïts. Comprends-tu ce que tu lis ? » J'ai dit « Ce soir on ne va pas quitter des Haïts. Comprends-tu ce que tu lis ? » Il dit « Mais comment je comprendrais si personne ne m'explique ? » Il y a des gens malgré les biens qu'ils ont ils ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer les mystères du Seigneur. Il y a des gens malgré les biens qu'ils ont ils ont besoin de quelqu'un qui va prier pour qu'il soit délivré des angoisses des stress des oppressions et même de la possession diabolique et démoniaque. Il y a des gens malgré ce qu'ils possèdent ils ont besoin de quelqu'un qui a reçu le mandat l'autorité et la puissance de Dieu pour que ceux-ci qu'ils recouvrent qu'ils recouvrent la vue spirituelle. Amen. Et je crois que tu es cette personne. Tu te regardes comme étant les petits de ta famille comme la famille la plus pauvre de Manassé mais Dieu dit que tu es un vrai mieux. Alléluia ! Parce que figurez-vous que parmi des milliards c'est toi que Dieu a choisi. Non oui toi qui me regardes c'est toi que Dieu a choisi. Il n'a pas cherché les autres tes voisins tes collègues tes frères mais c'est toi qu'il a choisi. Il a jeté son dévolu sur toi et dit c'est tel qui va me servir c'est de tel danger de me servir c'est lui qui va me représenter c'est lui qui va parler de ma part. Jérémie a dit je suis trop jeune il a dit si tu trembles je vais te faire trembler de plus belle. Quand Dieu te choisit il ne calcule pas ton âge. Il ne voit pas le genre il dit non c'est une femme elle est noire une Y qu'est-ce que je pourrais faire ? Non ! Il n'a pas les mêmes critères que nous. Il n'a pas les mêmes considérations que nous. le Seigneur il te choisit et peu importe d'où tu viens peu importe ton rang social peu importe ton background dans ton arrière plan que tu aies étudié que tu n'aies pas étudié il te prend comme le chant que nous chantons souvent en ce moment il va me prendre il va m'arranger il va me c'est ça Alléluia et ce soir tu es compté parmi les personnes que Dieu a choisi tu es parmi les gens de ta génération que Dieu a choisi vous savez lorsqu'on dit ça quelques fois même on n'a pas on arrive on a du mal même à croire parce qu'on se dit mais non j'aurais cru si j'avais tel diplôme si je venais de telle famille si j'avais pas vécu ci ou j'avais pas vécu ça parce qu'on a le sentiment que parce qu'on a vécu des mauvaises choses soit que nous même on a provoqué ou qu'on a simplement subi malencontreusement je dis mais à cause de ça le Seigneur ne peut jamais m'aimer parce que voici j'ai vécu ceci j'ai suivi cela le Seigneur ne peut pas se servir de moi Moïse écoutez encore un exemple la Bible dit qu'il avait la langue embarrassée c'est une façon technique technique de dire simplement qu'il était mui il n'y arrivait pas du tout mais Dieu lui dit c'est toi qui vas aller il dit mais je ne sais pas parler Dieu lui dit est-ce que tu sais que c'est moi qui donne la capacité à un homme de parler ou de ne pas parler il dit à Moïse c'est moi qui donne la capacité que tu as de parler c'est Dieu qui t'a donné ça et il ne t'a pas donné ça pour faire je Alléluia Amen surtout si tu as la grâce tu es éloquent tu es éloquente ne te glorifie pas parce que tu n'as pas reçu ça juste pour qu'on dise qu'est-ce qu'il est éloquent qu'est-ce qu'elle est non il y a un but pour cela toi qui as la tchache facile ah bon c'est un don n'est-ce pas mais c'est pour que ça serve à quelque chose Amen même si tu n'as pas la langue facile Dieu t'a choisi comme comme il a choisi mon épice Yes Alléluia Amen donc quelqu'un s'est dit je suis trop jeune il a dit attention je t'ai choisi avant que tu sois formé que tu t'encompes je t'avais déjà établi pour faire des nations quelqu'un dit je ne sais pas parler il dit attention c'est moi Dieu qui donne la capacité à l'être humain de parler ou de ne pas parler Alléluia Amen quelqu'un d'autre n'est aveu il dit non attention il n'est pas n'aveu comme ça c'est pour que ma gloire soit magnifique Alléluia donc il n'y a pas une situation qui va mettre le Seigneur KO pour dire ah regarde lui quand même on ne peut pas l'utiliser non donc si tu es là malgré l'estime que tu as de toi tu sous-estimes mal-estime peu importe c'est Dieu qui a jeté son dévolu sur toi c'est Dieu qui veut se servir de toi il veut monter sur toi entrer dans Jérusalem sur toi rentrer dans la gloire tout en étant sur toi que quelqu'un dise Amen Amen acclamons très fort le Seigneur acclamons les valeurs nous sommes non n'est pas n'est pas un n'est pas